Bonjour tout le monde, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec un plan. Pourquoi ? Parce que si vous avez remarqué ces derniers jours, il y a eu un petit peu de chiasserie sur le plan social et économique. Alors, depuis un certain nombre d'années, j'ai établi un plan. En fait, c'est un plan qui se déclenche automatiquement en fonction d'un certain nombre d'éléments qui sont, qui peuvent être des nouvelles sociales, des cours comme le cours de l'or par exemple et tout ça. Enfin, un plan qui peut paraître compliqué, mais dans les solutions, c'est simple. Vous remarquez dans la vie très souvent que lorsque la situation se complique, nous sommes automatiquement amenés à appliquer des solutions très simples. Voilà. Premier point de ma solution, je vous le montre aujourd'hui. C'est un sac de riz de 5 kilos. Alors, j'ai été l'acheter tout à l'heure. J'en ai le coffre plein, je vais déposer ça au garage. En fait, parce que, voilà, aujourd'hui, moi je prétends que tout homme libre doit posséder au moins 20 kilos de riz. Alors, pourquoi ? Parce que, en cas de problème, tu ne pourras pas manger ni tes billets, ni ton or. Parce que, c'est vrai que l'or a été très conseillé par beaucoup de monde, et je suis tout à fait d'accord, l'or est un élément très important. Mais l'or, en cas de crise, tu ne pourras l'utiliser que lorsque il y a une forme d'organisation sociale qui permettra, par exemple, d'avoir des lieux où tu peux vendre ton or, ou bien qui permettra d'avoir un marché noir, qui permettra au moins un échange, au moins un commerce. Mais dans un premier temps, le plus important sera de manger et de boire. Donc, c'est pour ça que le riz, au début d'une crise très importante, le riz devient plus important que là. En fait, ça peut aller à tel point qu'au départ, il n'y aura personne d'assez fou pour accepter de ta part même un morceau d'or en échange d'un bol de riz. Parce que le bol de riz signifiera souvent la différence entre la vie et la mort. Alors, ce qui se passe, c'est que je suis quelqu'un de très optimiste. Parce que, remarquez que je suppose, je pars du principe qu'en cas de crise, moi, l'homme au riz, je peux aller au garage avec un sac et puis prendre du riz et revenir à la maison, le cuire et le manger. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas tout le temps acquise. Donc, on peut arriver à un dérèglement social beaucoup plus poussé qui ne te permettra pas de t'en sortir avec un sac de riz. Il n'y a qu'à aller dans certaines régions en guerre, du Somalie, du Darfour ou autre. Et puis, tu verras ce que tu peux faire avec un sac de riz, tu n'iras pas très loin. Alors, en tout cas, pour ce genre de situation extrême, j'ai aussi un plan B. Mais pour le moment, je suis en train d'appliquer le plan A, correspondant un petit peu aux news que nous sommes en train de voir autour de nous. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, à l'échelle mondiale, c'est une sorte de retour à la normale. C'est-à-dire que nous, ici, société basée sur les apparences, où nous donnons de la valeur à n'importe quoi, puis nous la payons des millions plus tard, nous avons décidé un jour que du papier qu'on allait imprimer pouvait avoir une valeur intrinsèque. Et qu'on pouvait donner des vies entières à travailler en échange de ce papier-là. Qu'on pouvait donner des récoltes ou des bêtes ou n'importe quoi en échange de ce papier imprimé. Alors, ce papier imprimé, bien sûr, n'a aucune valeur, si ce n'est le papier lui-même. Et ce qui se passe, c'est que ce papier, aujourd'hui, est en train de se faire rattraper par la loi de la physique. Et est en train de revenir vers sa vraie valeur, qui est en fait la valeur de papier. Alors, derrière, il y a bien sûr une grosse arnaque. Il y a bien sûr une grosse arnaque. Ça marche comment ? Ça marche de la manière suivante. Il y a des gens, aujourd'hui, une bonne partie de l'humanité, qui a accepté ce papier en échange de son travail, en échange de ses biens, en autres. Et puis, à un moment donné, le système, tout en te laissant le papier dans la main, ou dans le porte-monnaie, ou dans le coffre, ou sur le compte, est en train d'envoyer de la valeur de ce papier-là. Donc, in fine, ce qui va se passer, c'est que toi, tu graderas toujours le papier qu'on t'a donné à la base, mais ce papier ne te rapportera plus rien. Voilà. Avant, pendant des millénaires, les gens échangeaient avec de l'or. Les gens utilisaient de l'or dans leurs échanges. L'or ayant une valeur intrinsèque et étant rare, par nature, donc c'était tout échange, tout achat, par exemple, avec l'or, ou tout travail, ou autre, était en fait un échange de marchandises contre marchandises. Je donne mon temps, je donne mon énergie, je donne ma sueur, et en échange, on me donne de l'or. Donc, je donne une sorte de marchandise, et on me donne une marchandise en échange. Mais, du moment qu'on a mis le papier là-dedans, qu'on a commencé à accepter la valeur du papier, bien sûr, nous sommes à terme condamnés à ça. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté ce qui se passe un petit peu sur Internet depuis quelques années. Il y en a même des gens qui vous conseillent d'acheter de l'or. J'espère que vous les avez écoutés, parce qu'aujourd'hui, tout cash que vous avez, tout euro que vous avez, ou comme ici, par exemple, tout livre que j'ai, là j'ai une pièce de deux livres, le fait de posséder deux livres signifie que je fais confiance au gouvernement britannique autour de deux livres. Si j'ai 100 000 livres, ça signifie que je fais confiance au gouvernement britannique autour de 100 000 livres. En fait, l'argent que vous avez en papier ou sur le compte, correspond, si vous voulez, au niveau de confiance que vous donnez à votre gouvernement. Parce que l'argent n'a aucune valeur, si ce n'est la bonne parole du gouvernement. Voilà, donc, la situation étant ce qu'elle est, il va falloir appliquer les solutions simples, puis commencer à stocker un petit peu de bouffe. Pour l'or, c'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard pour faire du bien. C'est vrai qu'il lui fallut commencer avant, mais même les cours d'aujourd'hui, quand on a un petit peu la folie, l'or vient de dépasser les 1 700 de l'argent, selon ses 31 grammes, ce cours-là d'aujourd'hui, même s'il semble très élevé, dans quelques semaines, dans quelques mois, on le regrettera. On trouvera déjà que c'était une opportunité. Voilà, je vous laisse. Je vais aller ranger mon riz dans le garage et puis regarder les news.